C'est mission accomplie pour la 19e édition de la fête des vendanges de Magog. Les organisateurs n'ont pas encore comptabilisé le nombre total de participants, mais on sait déjà que ce sera une année record. Très positif, on est très heureux de la réponse des gens cette année. Il y a eu beaucoup, beaucoup de monde au vendange. Cette année, on avait une programmation vraiment variée. Je pense que ça, ça a été un coup de cœur. Les gens ont aimé la diversité, l'aspect interactif aussi. Il y a eu des cours de danse country, de la salsa. Présentement, il y a un groupe de musique traditionnelle qui joue, puis c'est très populaire. Nos scènes ont été pleines. Nos bistrots ont été pleins pendant tous les deux week-ends. Tous les gens qui visitent le pavillon des dégustations ont la chance de voter pour leur kiosque coup de cœur, le kiosque où ils ont eu le meilleur service, qui était le mieux décoré, où ils ont plus apprécié les produits. Les produits que j'ai préférés, ça vient de la Maison d'Homme de Saint-Jacques, c'est les vins de glace, autant le blanc que le rouge. Le rouge est un petit peu meilleur, mais deux excellents produits. La Roche des Brises, c'est vraiment une belle compagnie qui présente des belles choses. Moi, je peux dire que mon coup de cœur, c'est l'Orpailleur et leur vin de glace gris, comme on dit. C'est celui-ci que j'ai en main. Et cette année, le grand vainqueur des kiosques est le kiosque de l'Orpailleur. Donc, c'est lui qui est le coup de cœur de nos visiteurs cette année. L'Orpailleur est un vignoble situé à Daname. On est un des plus vieux vignoble au Québec. Nous avons notre vin rouge ici, l'Orpailleur. Il a gagné une médaille d'or en 2012 pour les vendanges. Parmi 16 vins sélectionnés, c'est nous qui ont été choisis. On en est très fiers. On a 11 produits en dégustation, 11 produits qu'on fait. On est un des plus gros aussi avec au tout de 160 000 bouteilles par année qu'on fait. Déjà, les organisateurs préparent le festival de l'an prochain. Ils ont de grands projets pour leur 20e édition. Ah oui, on vous attend pour le 20e, parce que pour le 20e, il y aura des surprises, il y aura des nouveautés. On va travailler très fort avec toute notre équipe pour préparer une 20e édition bien spéciale. Sous-titrage Société Radio-Canada